Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Notre présentation sera sur la coloration d'un personnage de manga sur Clip Studio Paint avec Tony Valenté. Avant de commencer la présentation, voici quelques informations concernant notre webinaire. Le webinaire durera une heure. Les panelists seront les seuls qui peuvent utiliser les microphones. La session de questions et réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la sonde de questions sur GoToWebinar immédiatement. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo et leur enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par e-mail. Les panelists sont Fahim Nias, Marie Quiñones, moi-même et Tony Valenté, votre présentateur. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, peines dessinées, peines dessinées, mangas et animation. Consultez notre site web ci-dessous où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint. Vous pouvez visiter Clip Studio Paint. Maintenant, j'aimerais que Tony prenne contrôle de la session où il discutera la coloration d'un personnage de manga sur Clip Studio Paint. Merci. Bonjour tout le monde, j'imagine que c'est à moi maintenant. Donc moi, je suis Tony Valenté, donc on va faire un petit mot émidaire ensemble. Merci de nous avoir rejoints. Donc quelques mots pour moi, sur moi, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Je suis auteur de bande dessinée, de manga plus spécifiquement en ce moment. Je fais un manga qui s'appelle Radiant et qui est, on parle français, donc on sait que ça a commencé en France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça a commencé il y a quelques années. Je suis l'auteur et l'artiste dessus. J'écris, je dessine. Il n'y a pas beaucoup de couleurs à part les couvertures, mais bon, je fais aussi les couleurs qu'il y en a. Et donc, je fais de la bande dessinée depuis à peu près 18 ans, je crois. J'ai fait toute série avant de faire Radiant. Là, aujourd'hui, je vais essayer de faire une coloration d'un perso avec vous. Alors, une heure, ça va passer assez vite. Je ne suis pas sûr de pouvoir terminer, mais je vais faire ce que je peux. Et en essayant surtout d'expliquer ce que je fais. Alors, je suis assez familier avec Clip Studio parce que ça fait pas mal d'années que je l'utilise régulièrement. Toutes les couleurs qui sont faites sur les couvertures de Radiant ou dans les pages couleurs. Ou même sur les pages en noir et blanc, toutes les trames et tout. Tout ça, c'est fait sur Clip Studio. Donc, il y a des fois, je risque d'aller un peu vite avec le raccourci clavier, des choses comme ça. N'hésitez pas à le dire dans les chats si jamais vous êtes perdu sur un dossier ou un autre. Et il y a Farine qui me fera signe pour essayer de préciser un peu ce que je fais. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, ça, c'est le héros de mon langage. J'espère que vous voyez tout mon écran. Mais là, sur le côté, j'ai un calque pour le trait. Et un seul calque pour la couleur. J'aimerais essayer de travailler sur un seul calque, en fait. Ça permet tout simplement de faire des erreurs, en fait. Et c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion de faire beaucoup quand on fait du numérique. Je faisais plein, plein, plein de calques avant. J'arrêtais pas de rattraper mes erreurs en utilisant plein de calques. Et du moment où je suis passé sur Clip Studio, comme il y a vraiment un espèce de sentiment et de feeling assez naturel avec les brosses, j'avais très envie de retrouver un petit peu du danger que c'est lorsqu'on travaille à la main, en fait, et qu'on ne peut pas revenir dessus. Donc, je me suis amusé à essayer de faire une technique en utilisant juste un calque pour la couleur. Ce que j'ai commencé par faire sur ce perso, c'est que je vais déjà le remplir. Je vais utiliser un outil de lasso qui s'appelle fermer et remplir. Et qui permet, lorsqu'on choisit une couleur et lorsque les formes sont fermées, si on entoure la forme, ça va remplir la forme directement. Donc, je vais utiliser surtout le perso et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de trou. Oui, ça a bien marché. Il y a un peu trop ici. Donc là, d'abord, j'ai des limites. La silhouette, ça va me permettre après de travailler plus facilement dessus. Là, clairement, je n'arrive pas à voir où est le trou. Voilà. La couleur que je vais utiliser là, je trouve que la couleur est un peu trop saturée. Alors, je vais aller dans correction de teintes. Ça m'arrive souvent de faire ça une fois que j'ai déterminé la silhouette du perso. En l'occurrence, je vais laisser le fond tout blanc. Je vais aller comme ça. Mais je trouve que comme base de couleur, c'est quand même un petit peu trop saturé. Donc, je vais aller dans l'édition, correction de teintes et teintes, saturation, luminosité. C'est la saturation et je vais foncer un petit peu. Peut-être que je vais changer la couleur aussi. Moi, je vais aller comme ça. Ça va permettre, en fait, au moment où je vais mettre les ombres et les lumières, de faire éclater un petit peu tout ça. Les lumières, je vais essayer de saturer ça un petit peu plus. Et si je pars sur une base assez neutre, vraiment, ça ressort assez bien après. Le premier truc que je vais essayer de faire lorsque je fais un personnage en couleur, ça va être de déterminer la couleur de peau. Parce que je trouve que c'est assez compliqué. Et c'est souvent ce qui va faire qu'un personnage ne va pas être vivant ou pas, une fois qu'il est en couleur. Donc là, j'utilise... J'ai trompé d'outils en plus. Un de mes outils préférés, un de mes broches préférés sur Clip Studio, c'est le pinceau plat pour peinture à l'huile. Il n'est pas tout propre sur les bords. Il peut se mélanger à la couleur qui est en dessous. Je vais faire juste un petit exemple là. Si on prend du bleu et qu'on appuie pas bien fort, ça va aller chercher la couleur d'en dessous. Et ça va vouloir... Ça va permettre de la mélanger. Si on appuie pas sur le style. Et je vous sers essentiellement de ce pinceau en fait, pour faire les nuances et les mélanges. Un autre truc que j'ai pas fait, je suis désolé. C'est... Comme je travaille pour que ce soit imprimé, c'est important pour moi que le profil de couleur soit en CMJN. Alors ce que je fais, c'est que dans l'affichage, on va dans le profil de couleur, paramètres de l'aperçu. Le CMJN, c'est les couleurs qui vont pouvoir être imprimées en fait. Si on le fait pas, on peut avoir des surprises lors de l'impression et c'est jamais très très bon sur une couverture. Ce que j'utilise, c'est le CMJN Oroscale Uncoated V2. C'est celui qui est le plus proche de la version imprimée. Lorsque j'ai la version imprimée sous les mains et que je peux comparer avec ce que j'ai sur l'écran, c'est celui qui marche le mieux. J'imagine que c'est pas le seul qui peut marcher, mais en tout cas, c'est ce que j'utilise. Donc là, ça va simuler ce mode de couleur sur les couleurs qui sont affichées en fait. Et donc, ça va faire en sorte qu'il pourra pas y avoir des couleurs fluo trop saturées qui seraient impossibles à imprimer après. Donc, ce que j'ai sous les yeux, ce que vous allez voir sous les yeux, c'est a priori ce qui devrait sortir si on imprimait le dessin. La peau. J'étais sur la peau. Trop saturé ça. Vous êtes sûr que le profil est coché. Alors là, au début, je vais y aller grossièrement avec les couleurs. Je veux juste trouver l'idée des couleurs que je vais poser. Donc, je vais pas m'arrêter très proprement au bord du trait. Je vais poser complètement toute la couleur. Lorsque je la pose, je vais laisser... Par exemple, si je m'approche, on voit qu'il y a des zones qui sont laissées un petit peu plus légères. Parce que des fois, c'est finalement la couleur que je vais utiliser. C'est pour ça que j'utilise ce pinceau d'ailleurs. Il permet d'avoir la transparence qui fait que on peut tâtonner pour aller chercher une bonne couleur. Trop rouge ça. J'ai oublié de faire un truc. Ça va permettre de me reparler. Sur le calque de couleur, si je fais la silhouette, c'est pour pouvoir après l'isoler. Donc, il y a ce bouton là. Je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Ça s'affiche. Verrouiller les pixels transparents. Ça fait que tout ce que je fais maintenant ne s'appliquera que sur ce qui est coloré. Que sur ce qui existe en fait sur le calque. Et donc, c'est très pratique lorsqu'on a un personnage. C'est comme une espèce de sélection en fait. Tout simplement. Donc là, j'ai vu grossièrement avec la peau. Je ne suis pas complètement sûr de la couleur qu'il va y avoir. Mais je vais quand même aller mettre les couleurs plus foncées. Parce que ça va permettre d'avoir l'œil sur le contraste. Parce que des fois, on va faire une très très belle couleur de peau. Et du moment où on va mettre une zone qui est noire. Ça va arriver souvent. La couleur de peau disparaît complètement en fait. Elle est très éteinte. Et c'est juste qu'on n'avait pas. Je n'avais pas une vision d'ensemble qui était assez bonne. Pour pouvoir juger la couleur de peau. Donc, avant de partir dans les détails. Je vais essayer de trouver les teintes les plus claires et les plus foncées aussi. Et après, je vais arranger au fur, bien sûr. L'ombre. Important aussi. Quelque chose que je trouve important, en tout cas, quand je commence à faire de la couleur, c'est de trouver la bonne ombre pour le blanc. Le blanc, on a tendance à mettre du gris. Au début, quand on commence à faire de la couleur. Lorsqu'on met l'ombre sur le blanc, tout simplement. Ça marche rarement en fait. Ça va vachement éteindre les couleurs. Ça va manquer de profondeur. Trouver une bonne teinte. Pour avoir juste une ombre qui fonctionne bien dans le blanc. Finalement, c'est super important. On aurait tendance à oublier que le noir et le blanc, lorsqu'on les met en couleur. Ça va avoir toutes sortes de nuances. Et c'est vraiment un truc à travailler. Je vous recommande de le regarder beaucoup sur des yeux que vous aimez bien. Parce que ça peut pas mal changer la pratique qu'on a. En tout cas, ça a été mon cœur. Je vais utiliser différentes sortes de noir. Un pour les cheveux qui est un peu plus chaud. Un pour le vêtement qui va être légèrement plus froid. J'essaie d'aller avec le pot de peinture pour remplir un peu mieux. On va rendre compte. Donc là, j'utilise un peu de peinture. Tout basique. En ayant coché le fait de l'appliquer juste sur les pixels adjacents. Et de prendre en considération le trait aussi. Pour éviter que ça l'efface. Parce que là, pour le coup, dans la veste, je vais pas mettre plein plein de nuances de fou. Donc, je vais aller directement avec une couleur et essayer de trouver la bonne directement. Ça me paraît pas mal. Je vais m'arrêter là. Pour... J'ai un truc qui est un peu casse-couille au milieu à chaque fois. Il a un t-shirt qui est orange. Je trouve que c'est une couleur très difficile à trouver, l'orange. Je vais tâtonner un petit peu. Un petit peu plus rouge. Le truc qui est difficile à trouver avec l'orange, c'est que assez souvent, si c'est dans l'ombre, ça va avoir tendance à se rapprocher trop de la couleur de peau. Et bon, c'est pas ce qui est voulu. Parce que sinon, ça va faire très bizarre. Ou alors, ça peut avoir tendance à tirer sur le vert assez vite. Parce que je veux non plus. Généralement, l'orange que j'utilise pour mettre sur les vêtements de mes personnages, c'est une combinaison de plein de couleurs. De jaune, de rouge. Mais des fois, juste du rouge et juste du jaune. Le tout, c'est de donner l'impression qu'on pose une couleur en fait. C'est pas forcer que la couleur soit la bonne couleur. Je pourrais très bien faire son... Ses cheveux en mettant peint en tête de noir et donner l'impression qu'ils sont noirs. Le tout, c'est d'avoir une direction en tête. Et d'essayer de raconter cette couleur-là à travers les couleurs qu'on utilise. Et bien, c'est pas bon. Donc là, au lieu de remettre de la couleur par-dessus, je vais aller sélectionner la zone que j'ai remplie plus ou moins orange. Avec un outil sélection tout basique, la baguette magique. Et puis, il y a une option qui est vachement pratique, qui permet d'effacer la zone. Euh... Ah non, c'est parti. Je suis pas habitué à la nouvelle UI. Parce que j'ai bien téléchargé la nouvelle version juste hier. C'est un outil qui fait juste disparaître visuellement la sélection. Farine, est-ce que tu pourrais me venir en aide, s'il te plaît ? Bonjour. Salut. Je cherche l'outil qui permet de garder la sélection, mais de faire disparaître les pointillers. Normalement, je vais le trouver en haut. Est-ce que tu sais où il serait ? Non. Pour vous dire la vérité. Non, je sais pas c'est où ça. Ok. Je vais regarder. Zone de sélection. Non plus. Est-ce que c'est ça ? Non, pas du tout. Ok, j'ai trouvé. Ouais. Donc ça a juste changé d'école. Donc ce petit outil ici, en haut, ça permet de garder la sélection active, mais de la faire disparaître visuellement. Donc c'est assez pratique pour changer les couleurs sans être obstrué par tous les petits pointillers qu'il y a partout. Donc je vais aller... J'essaie de trouver le... Qu'est-ce que ça flashe ? J'essaie de trouver un bon orange pour aller sur... Là, pendant que je suis en train de retoucher la couleur du t-shirt, je me rends compte que, comme je suis parti avec une couleur très neutre pour l'ensemble, la couleur de peau que j'ai posée et même le reste des couleurs doit être un petit peu trop neutre par rapport à la direction vers laquelle j'aimerais bien aller. Donc je vais... Je vais sûrement... Changer... Je vais aller en arrière pour voir. Ma nouveau orange est un peu mieux. Je vais saturer un petit peu plus la couleur de peau. J'avais encore la sélection active. C'est pour ça. Surtout du côté où ça va être éclairé. J'ai décidé, je ne l'ai pas dit, mais j'ai décidé que l'éclairage viendrait en gros... Je vais faire le soleil ici. En gros, l'éclairage viendrait ici à peu près. Donc il va... Il va venir éclairer le personnage. J'imagine à peu près comme ça. Pas avec cette couleur évidemment, mais c'est juste pour vous donner un peu la direction vers laquelle je l'ai. Un petit peu trop rouge sur son visage. J'aurais vu le calque parce que j'avais oublié de faire. Donc la couleur... Ça ne me paraît pas encore au top, mais je vais... Je vais avancer... Parce qu'il y a aussi le bleu de son pantalon. Il a une espèce de short en jean. Pareil, c'est une couleur un petit peu compliquée à trouver généralement. Parce que le jean, ça part vers le gris, le vert, le bleu. Mais l'impression générale, c'est que c'est bleu. Et ce n'est pas toujours en utilisant du bleu que je trouve la bonne couleur. Je dis ça et j'applique du bleu. Et ça ne va pas du tout. Voilà. Vous avez en live un très mauvais choix. Il n'y a pas assez de vert dans le bleu que j'ai utilisé. Donc je vais en venir dessus, petit à petit, avec une couleur qui me semble un peu mieux. Légèrement plus... Un petit peu plus jaune, on va dire. Un peu plus grisant le teint. Ce n'est pas top pour le moment parce qu'il manque encore de l'ombre dessus. Mais je vais le laisser comme ça. Je vais avancer. Donc j'ai presque fini sur les couleurs que je vais utiliser pour les couleurs un peu plus neutres, on va dire. pour voir si ça marche vraiment ou pas. Ça va être le moment où j'ai posé la lumière en fait. Voilà. Je vais y aller avec la lumière. Tout en restant sur le même calque, je sais qu'il y a plein de techniques de couleurs qui consistent à ajouter des calques à chaque fois qu'on rajoute un effet. Soit l'ombre, soit la lumière, soit un filtre par dessus. Je vais rester avec le même calque et je vais essayer de trouver une bonne couleur de lumière pour la peau. Généralement, j'aime bien faire de gros contrastes assez éclatants. Donc là, j'utilise juste un outil qui est la plume G. Ça marche très bien parce que le trait est très droit. Il y a un correctif de courbe qui permet de, même si on fait de tout petits mouvements, ce qui est mon cas, parce qu'une très très vieille tablette est toute petite. Je ne travaille pas sur l'écran. Donc même si on fait des tout petits mouvements, il n'y a pas une espèce de tremblotement qu'il y a partout qui va faire des zigzags, comme ça peut être le cas sur d'autres logiciels. Le correctif de courbe marche très très bien. Donc là, c'est ce que j'utilise essentiellement lorsque j'essaie de trouver la lumière. Une lumière qui tranche assez bien, avec un trait qui reste souple des fois. Ici, le nez va être clair un petit peu comme ça. Ici, il y a un petit peu qui va être clair, mais le reste qui va être caché par la capuche, j'imagine. Là, au moment où je vais essayer de poser les couleurs qui vont être les couleurs qui sont en lumière, c'est le moment de se poser les questions des volumes qu'on a sur le dessin aussi. Ce n'est pas toujours évident, surtout au début. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne suffit pas juste de cerner les formes pour avoir du volume, en fait. Il faut vraiment se demander. La lumière arrive ici. Quelle zone, par exemple, dans le cou va commencer à être éclairée ? A priori, il y a des cheveux qui vont cacher une partie. Donc, il y aura moins une zone d'ombre un petit peu dans le cou. Qu'est-ce qui va être éclairé sur son épaule ? Peut-être que tout serait caché par la capuche, en réalité. Peut-être que je ferais mieux de laisser juste une petite arête de lumière sur le cou et laisser le reste caché. Je vais mettre la lumière sur la capuche. Je pense que c'est important pour trouver les autres couleurs. Je me rends compte que la couleur de l'ombre de la capuche est trop terne. Je vais essayer d'aller trouver une couleur qui marche mieux, selon moi en tout cas. J'essaie de garder un peu la même teinte que j'aime bien. On va passer avec le pinceau plat à huile, pour peinture à l'huile. Une des raisons pour lesquelles, au début, j'utilise des grandes masses de couleurs qui vont un peu dans tous les sens, c'est précisément pour pouvoir, après, lorsque je reviens dans le détail, lorsque j'utilise le pinceau à l'huile, avoir des petites zones comme ça, qui vont garder une mélange de toutes les couleurs qu'il y a en dessous. Je trouve que ça donne un aspect vachement naturel, ce que permet le pinceau à l'huile, c'est ça. Alors que si j'avais déterminé toutes les zones très spécifiquement, je perdrais cet effet-là. Je trouve que ça donne beaucoup de vie à la couleur, même quand c'est juste un aplat de bleu, comme ici. Les petites nuances qui vont venir à côté et qui vont descendre ici, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ce genre de petites erreurs, en fait. Je travaille sur un cac. Tony, on a beaucoup de questions sur la colorisation. Est-ce que vous aimeriez que je vous demande quelques questions? Oui, bien sûr. Pas de problème. Ok. Comment passe-t-il d'une couleur déjà utilisée à une autre si facilement? Je suis sur un outil, par exemple en aérographe, en l'occurrence. Si j'appuie sur mon stylet, sur le bouton qui serait l'équivalent du clic droit de la souris, ça va faire la pipette. Ce qui va permettre de prendre la couleur que je veux. Donc, comme j'ai posé un ensemble de couleurs, on va dire que ce que j'ai posé au début, c'est un peu ma palette que je vais utiliser. Quand j'ai posé l'ensemble de couleurs, je vais aller rechercher les couleurs assez vite comme ça. Rouge ou bleu, peu importe. C'est juste un outil pipette avec un raccourci qui assure le stylet. Ok, merci. Est-ce que tu baisses l'opacité de ton outil pinceau plat à l'huile? Pas du tout. Je le laisse par défaut. Il est sur 47 par défaut, la quantité de peinture utilisée. Je ne pense pas que j'ai touché. On peut, mais je n'ai pas touché. C'est juste la pression que je vais exercer qui va donner une différence. En appuyant plus, la couleur va aller vers la couleur choisie. En appuyant moins, ça va se mélanger à ce qu'il y a en dessous. Est-ce que tu coupes même tes ombres et tes lumières, tu les fais sur ton calque de basse couleur? Oui, c'est ça. Justement, pour ce que je disais, le mélange que permet le pinceau plat à l'huile, si je faisais sur plusieurs calques, je ne pourrais pas aller faire ces mélanges-là. Ce serait beaucoup plus compliqué. Ok, merci. Et deux autres questions. Les pinceaux que vous utilisez, sont-ils les bases? Oui. J'ai essayé, des fois, de télécharger des brushes différentes pour voir. Moi, ce qui m'importe, c'est le choix des couleurs, en fait. L'application des couleurs avec les pinceaux, ça ne me passionne pas trop. Donc, je prends les outils de base, ils sont très, très bien. Ils sont largement suffisants pour couvrir toutes les utilisations que moi, j'en fais. Ok. Et la dernière question pour ce moment, c'est pourquoi ne pas utiliser un nuancier qui correspond aux couleurs de vos personnages comme une fiche de caractère design pour récupérer les couleurs de base? Parce que ça m'ennuie beaucoup. Si je devais appliquer tout le temps les mêmes couleurs, je ne ferais pas de couleurs. Ça m'ennuie trop. Ce que j'aime quand je fais de la couleur, et je trouve ce qui rend vraiment bien, encore une fois, avec Clip Studio, c'est le fait d'aller fouiller grâce aux outils, d'aller chercher les couleurs, en fait. C'est le seul aspect intéressant pour moi de faire de la couleur. J'ai un résultat en tête, je veux aller vers ce résultat. Mais si le chemin, il est juste appliquer des couleurs. Moi, je préférais que quelqu'un le fasse à ma place, je vais m'ennuyer. Ce que j'aime, c'est me confronter aux nouveaux problèmes de, par exemple là, il y a la couleur qui vient dans la capuche. La capuche, elle serait un petit peu éclairée en transparence. Donc, je suis allé éclairer un petit peu le rouge que j'ai mis dedans. Moi, si j'avais un nuancier, j'aurais mis juste un rouge basique. Et puis, je ne pourrais pas trouver la lumière où il faut. Je ne pourrais pas trouver l'épaisseur des matériaux non plus. Je ne pourrais pas trouver la transparence. Et moi, c'est des choses que j'adore faire, en fait. Donc, un nuancier, une palette ou des choses comme ça, non, ce n'est pas pour moi du tout. C'est trop mécanique, en fait. Je comprends que ce soit pratique. Lorsqu'on fait une utilisation de la couleur qui est quotidienne, ce n'est pas mon cas. Quand je fais une illustration en couleurs, c'est une fois de temps en temps. J'ai envie de m'amuser avec. Ok, merci. Avec plaisir. Donc là, voilà. Ce que je disais juste avant et à vous tous, c'est, par exemple, la capuche qui est éclairée. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir le soleil qui passe à travers parce que je pense que ça marcherait comme ça, en réalité. Donc, je suis allé trouver un rouge. Le rouge de base, c'était celui-ci. On a de ce côté en bas, assez sombre, on voit dans le nuancier ici. Enfin, assez sombre, assez terme, disons au milieu. Et là, vous allez voir, si vous regardez l'œil sur le nuancier, le rouge que j'ai utilisé maintenant pour la capuche, il est bien plus lumineux. Et c'est spécifiquement pour donner l'impression de la lumière qui passe à travers. Tout comme l'ombre ici, elle est plus lumineuse que l'ombre là-bas. Comme dans ma tête, je me suis fait le chemin aussi en me disant, la lumière passe à travers. Ça va être plus lumineux ici, même si c'est dans l'ombre que de l'autre côté. Et je vais le faire sur la peau d'ailleurs, ce truc-là. Lorsque la peau arrive sur le côté, il y a une petite zone de peau dans laquelle passe la lumière en fait. Si vous mettez la main devant une lampe torche, on voit bien le sang à travers. C'est un peu le même effet. C'est exactement la même chose qui se passe avec le soleil. C'est juste que c'est moins flagrant. Mais j'aime bien le faire quand même. Pour ceux qui connaissent un peu, si vous remarquez, sur mes dessins, il y a toujours cette zone un petit peu... À côté de la lumière, il y a toujours une zone un petit peu plus saturée de rouge. Parce que justement, il y a le sang qu'on voit en transparence. Et ça se fait comme ça dans la réalité aussi. En observant que je me suis dit que ça a une bonne idée d'essayer de le faire. Il y a pas mal d'illustrateurs qui l'utilisent. Ça fait un... C'est trop saturé. Mais ça donne de suite vachement plus de lumière que si on avait juste une couleur claire et une couleur foncée. Après, ça dépend du type de coloration que vous faites aussi. Ça ne s'applique pas toujours. Comme je fais de la coloration un petit peu avec quelques nuances, je trouve que ça s'y passe. Et donc ça, une fois que j'ai trouvé la couleur, si on s'approche, on voit que sur la joue, c'est un peu plus orange qu'à côté, qui est un peu plus marron. Une fois que j'ai trouvé cette couleur, je vais appliquer à d'autres endroits. Il y a la lumière qui passe. Et quand je trouve que c'est trop... Comme là, par exemple, ça serait trop net. Je reviens avec le pinceau plat pour peinture à l'huile. Et je vais aller nuancer un petit peu. Et tirer la couleur. Ça donne un effet presque un petit peu comme un halo. Donc là, a priori, je devrais avoir plus ou moins la couleur de peau que je vais utiliser. Du coup, je vais remplir les zones liées à la peau. Un truc que je m'amuse à faire aussi, c'est par exemple là, le soleil qui arrive ici. Je pense que je peux éclairer ça. Et pour continuer à raconter un peu le volume qu'il y a dans le personnage, cette couleur ici, cet accro de lumière ici, va venir se réverbérer sur les zones qui sont exposées à ce côté de la capuche. Donc pas en blanc comme ça. Là, je l'ai fait juste pour montrer. Mais ça va venir contre-éclairer le visage d'une certaine manière. Donc là, je vais essayer de trouver une couleur qui va marcher pour cette espèce de contre-éclairage qui vient en dessous. tout en gardant en tête qu'il faut continuer à raconter le volume que j'ai. Les formes. Donc le trait de cette synthétisée, c'est une espèce de triangle plus ou moins. Donc il y a la base en dessous qui serait face à cet éclat de lumière. Donc il viendrait à être contre-éclairé. Peut-être une partie de l'ajout aussi. La lèvre aussi, je ne sais pas encore, je ne suis pas sûr. Là, je tâtonne. Et je vais faire sur le cou aussi, sur la pomme d'ail en devant. Je pense que ça marche bien. Moi, je trouve que c'est trop en fait. Je vais revenir dans l'historique avec un raccourci clavier pour ceux qui se demanderaient. Là, je vais essayer de continuer à passer la peau vite fait. Je n'ai pas de décompte et je n'ai pas d'heures sous les yeux. Est-ce que, Fahim, tu pourrais me dire où on en est par rapport à… On est à 35 minutes qui a passé. Alors, on a à peu près 10 à 15 minutes qu'on pourra continuer. Oui. OK. Beaucoup plus si vous aimeriez. Plus de 15 que 10. Il y a beaucoup d'autres choses à raconter ou à expliquer. C'est tout à fait d'accord, d'après nous. OK. Parce que, ouais, il y a encore… J'ai l'impression d'avoir juste commencé il y a 5 minutes. Oui, on a beaucoup de questions. Alors, prenons… On va vous demander quelques questions parce que c'est un bon moment ici. Oui. La première question ici, c'est que… Est-ce que tes couleurs locales sont influencées selon l'ambiance volue ou est-ce que tu gères ça après avec des calques par-dessus? Ah, c'est… Je pars d'emblée avec une ambiance volue. Comme j'essaie d'utiliser le moins de calques possible, je m'amuse pas, après coup, à ajouter un filtre pour mettre, par exemple, quelque chose de bleu ou plus orangé ou quoi. Non. Sur le coup, je me dis, est-ce qu'il fait jour ? Est-ce qu'il fait nuit ? Est-ce qu'il y a du brouillard ? J'en sais rien. Et je fais mes choix en fonction de ça, dès le début. OK. Merci. Pourquoi faut-il utiliser une base sombre, colorisée, la silhouette du personnage ? Est-ce que les nuances sont plus faciles à faire comme ça ? Je dirais que les lumières sont plus faciles à trouver après grâce à ça. C'est un peu comme si on trichait quelque part. Le fait de mettre une couleur terne comme base, assez sombre, elle est pas très sombre non plus. Si on la voit encore à travers quelques endroits, à côté du noir, on se rend compte que c'est pas si sombre. Mais au moins, elle est terne. Et quand on va chercher des couleurs qui sont plus lumineuses, par exemple, le blanc est trop lumineux dans les yeux et sur la bouche. Assez vite, on va avoir un résultat qui est éclatant. Quand c'est ce qu'on cherche, comme c'est mon cas, ça permet de faire cette recherche-là de manière efficace, je dirais, en fait. Ça remplace pas toute la mécanique qui consiste à choisir les bonnes couleurs, y réfléchir et puis avoir une direction en tête. Mais clairement, ça facilite une espèce de vue d'ensemble de la direction qu'on veut prendre. Donc, c'est pas une obligation du tout. J'ai déjà fait 100 pendant des années. Je fonctionne mieux avec, je dirais. Voilà. OK. Est-ce que ce n'est pas plus simple pour la lumière d'utiliser l'outil perdre les ondes vides? C'est quel outil, ça? Perdre les ondes vides. Pardon, peindre les ondes vides. Peindre les ondes vides, oui. Plus simple, je pense pas. Moi, comme ma démarche consiste à tâtonner jusqu'à ce que je trouve le bon choix de couleurs, ça irait pas forcément plus vite de remplir plus vite, en fait. Le temps que je passe à faire la couleur, c'est essentiellement y réfléchir. Donc, ça atteint les zones vides, là, ça m'avancerait pas. Ça me ferait pas faire des choix plus vite, je pense. OK. Lorsque tu travailles sur des illustrations pour plus compliquer, avec des décors et plusieurs personnages, comment fais-tu pour ne pas te perdre dans les couleurs et avoir une bonne harmonie entre elles? Ça va beaucoup consister à utiliser les mêmes couleurs. Si, par exemple, derrière lui, j'avais plein d'autres personnages et qu'il y en a un qui avait une robe rouge, on va dire, je viendrai chercher d'abord la couleur rouge que j'ai utilisée ici pour commencer à l'appliquer au fond. Si elle est un peu plus loin et qu'il fait jour, peut-être que je vais légèrement bleuter pour donner de la distance entre les deux. Et la couleur de base, elle va partir de ce rouge que j'ai déjà choisi. Donc, essentiellement, je vais réutiliser les mêmes couleurs. Et il y a un autre aspect, c'est choisir ce qu'on met dans l'ombre et ce qu'on met dans la lumière, déjà, pour pointer du doigt ce que les gens doivent regarder et aussi utiliser les couleurs complémentaires. Les couleurs complémentaires, ça va vraiment détacher les plans. Si mon premier plan, je le fais dans des zones, dans des teintes froides, on va dire que je choisis un bleu un peu mauve pour faire les personnages qui sont en premier plan dans l'ombre, ce qui va venir derrière en second plan qui serait éclairé. Je vais aller chercher la complémentaire de ces couleurs que j'ai utilisées. Et là, du coup, ça va détacher, en plus d'avoir de l'ombre et de la lumière, ça va détacher les plans d'une manière assez efficace. Et donc, c'est plutôt comme ça que je vais gérer. Essayer d'utiliser le moins de couleurs possibles dans l'ensemble, en réutilisant les mêmes, et détacher les plans avec ombre-lumière et couleurs complémentaires. Ok, merci. Et la dernière question pour ce moment, c'est comment dosez-vous la saturation des couleurs de votre personnage avec d'éventuels fonds ? Ça dépend. Il y a des fois, je vais commencer le fond d'abord. Et en fonction de ça, au jugé comme ça, en regardant, je vais essayer de trouver les couleurs qui vont. Mais ça, c'est... Il faut s'habituer l'œil, il faut exercer l'œil, en fait, à trouver ce qui marche ou pas. Mais ça, ça va être au feeling. Et des fois, je vais commencer par le personnage et je vais me débrouiller pour que le fond mette en valeur le personnage. Donc, le fond sera plus ou moins saturé, j'en sais rien, mais c'est d'abord le personnage qui déterminera l'ensemble des couleurs. Donc, ça dépend. C'est vraiment selon les illustrations. Ok, merci. Donc là, j'ai essayé de noircir un petit peu les cheveux. Je trouve que ça manquait un petit peu de nuance pour faire péter la couleur de peau. Donc, des fois, j'en ai utilisé un petit peu le pot de peinture pour aller plus vite dans les zones. Maintenant que j'ai trouvé les couleurs. Ça va être trop facile. Allez, son pincement. J'essaie de le faire un petit peu différent des yeux. On voit que c'est pas exactement le même élément. Je viens de dire que j'ai essayé d'utiliser la même couleur à chaque fois. Mais quand il y a des choses comme ça, entre les yeux et les dents, généralement, je les fais sur les mêmes teintes. Mais le pansement qui est à côté pour qu'on comprenne vraiment bien que c'est pas le même élément. Même si je suis sûr qu'il n'y a personne qui va croire que c'est la même chose. J'ai tendance à mettre une autre couleur dessus. Légèrement différente. C'est vraiment pas grand chose. Donc là, comment ça marche ? C'était bien en fait. Je me suis trompé. J'ai rempli une zone que je voulais pas remplir. Avec le pot de peinture. Et bon, c'est pas utilisable en tant que tel. Mais ça me donna envie d'aller mettre... Quand je disais que j'utilise un seul calque exprès pour les erreurs que ça permet. Là, clairement, je viens de faire une erreur qui m'a inspiré quelque chose. Alors, je vais vous en parler directement pendant que j'essaye. C'est que le bleu que je suis venu mettre ici sans faire exprès, je trouve qu'il fait vraiment bien ressortir. Et la couleur de peau et l'orange du t-shirt. Donc là, en live, je décide que peut-être que dans l'ombre, je vais aller mettre un petit peu de ce bleu là pour voir ce que ça donne. Ça pourrait ne pas marcher du tout à force, mais ça m'a donné envie. On va voir. Ah, c'est trop. Ça le rend trop orange. Voilà. Je crois que c'était une bonne piste. Mais finalement, une fois que j'ai commencé à l'appliquer, ça n'a pas plus tant que ça. Je vais essayer de trouver la couleur qui va venir ici sur le... Ah non, c'est les cornes. Un truc que je fais généralement en dernier lieu, mais comme là, je ne vais pas avoir fini cette illustration avant la fin du webinaire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je crée un calque que je mets par-dessus tout le reste. Et ça me permet de venir corriger directement les choses. Ou alors de mettre des petits points de lumière, par exemple sur les yeux, comme je fais à chaque fois, par-dessus le trait aussi. Juste pour faire éclater certains endroits avec la couleur. Je vais faire quoi ? Je vais essayer de le retrouver. Alors dans la direction ici, je pense qu'il y a sa clavicule qui devrait être éclairée. Voilà, ça fait bizarre. Je ne vais pas le faire. Ça va être costaud de trouver la bonne couleur. Je pense qu'on a l'impression que c'est la même couleur que la peau. Ça va être peine perdue. Plus ce serait dans l'ombre tout ça. Donc là, je vais utiliser le pinceau plat à l'huile pour aller trouver la couleur que j'ai du mal à trouver en gardant le côté transparent en fait, en appuyant pas trop pour voir si j'arrive à trouver une couleur adéquate. Je pense qu'il me manque la couleur de la peau qui marche bien. à côté. Je peux aller sur ça. Je peux aller sur ça. Là, je me rends compte que j'ai complètement zappé l'autre côté. Il était censé faire de la magie avec ses mains. Je vais essayer de faire un truc très très rapide. Là, je suis venu rechercher à nouveau la couleur un peu plus saturée sur sa peau, sur son visage. pour essayer de venir modifier la couleur de la peau sur son bras. Et ça se rapproche trop du t-shirt. Je pense que c'est pour ça que j'avais du mal à trouver la bonne couleur pour éclairer le t-shirt. Et je vais foncer un petit peu comme j'ai envie qu'on focalise sur le haut de l'image. Plus je vais descendre ici dans les couleurs et plus je vais choisir de foncer un petit peu. Il y a l'air avec un aérographe, je pense. C'est juste parce que c'est une zone moins importante ici. Sur le calque de correction que j'ai fait par-dessus, j'essaie de faire un petit coup de magie vite fait. Le temps passe à une vitesse folle et que je n'ai pas fait la moitié de l'illustration. Là j'utilise juste la plume G. Donc l'outil juste basique qui permet de faire des traits complètement pleins. Je vais essayer de trouver une forme qui marche bien et dedans après je vais essayer de trouver des couleurs qui vont illuminer tout ça. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire avec d'autres calques. On peut utiliser, ça m'arrivait d'utiliser des calques en mode, c'est quel mode que j'utilisais ? Ajouter éclat qui est un mode qui va de suite illuminer toutes les couleurs qui sont en dessous. Ça marche plutôt bien. J'ai tendance encore une fois à essayer de le faire directement en choisissant moi-même la couleur que je mets dedans. Juste parce que j'ai envie d'apprendre à choisir de bonnes couleurs. Mais si vous avez du mal à faire ce genre d'effet, un petit peu éclairé, un petit peu de magie ou même des fois de l'électricité, des choses comme ça, c'est qu'il y a plein de modes ajoutés, ajoutés, éclairs, lumière tamisée, lumière crue. Il y a plein de modes de calques qui permettent de faire ça super efficacement, très, très naturellement et qui choisissent presque les couleurs à haute place. En fait, maintenant, j'ai plus ou moins une forme. Je vais utiliser un autre outil. Là, pour le coup, j'utilise souvent le pinceau aquarelle dilué. J'aime bien la forme. J'aime bien la forme qu'il donne. J'aime bien la manière dont il s'estompe, qu'il y ait de la couleur en dessous ou pas. Là, en l'occurrence, si j'isole le calque, il n'y a que ça sur le calque et le petit éclat blanc qu'il y avait sur les yeux. Il n'a pas besoin d'autres couleurs en dessous pour s'estomper. Il marche bien tout seul et lorsqu'on utilise d'autres couleurs, comme je vais le faire là, il fait de super mélange. Première illustration que j'ai faite avec Clip Studio, c'était la couverture du tome 5 de Radiant, sur lequel il y avait plein d'effets de magie, tout ça. Et je l'ai fait avec cet outil et je trouvais ça assez fascinant. la manière dont les couleurs se mélangeaient. Donc là, j'ai donné une espèce de mouvement direction à tout ça. Je vais l'isoler à nouveau grâce à cette petite case. J'ai essayé de trouver quelque chose de mieux. Et puis, je vais jouer avec les couleurs complémentaires aussi pour faire répéter. Un moyen bête, très facile de trouver les couleurs complémentaires sur Clip Studio, c'est d'aller chercher la couleur en face sur le cercle chromatique. On va piocher en face. J'avais un espèce de jaune légèrement orangé. Là, ça va me trouver un bleu. Et à côté du jaune orangé, si je le mets, ça va bien marcher. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de jaune sur la zone que j'utilise. Donc, ça ne marche pas terrible. Mais, par exemple, je pourrais le faire avec le vert. Je choisis le vert. Je vais chercher la couleur complémentaire de l'autre côté. Ça va changer légèrement. Pas de goût. Et puis, je vais l'appliquer tranquillement dessus. Souvent, en tâtonnant comme ça, en changeant légèrement la lumière ou la saturation dans une couleur, on va chercher le complémentaire comme ça. On peut obtenir des trucs qui peuvent être bien assez vite. Après, il faut peaufiner ses choix. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose qui vous garantit un résultat qui marche. mais c'est un outil qui est super utilisé. Par exemple, ça disparaît sur l'orange. Je vais arrêter. Je vais faire le bleu aussi. Pour le coup, je mets toutes les couleurs dans la magie. Donc, j'ai choisi que ce qui venait vers le centre de la main était un peu plus bleuté. Je vais mettre des petits éclairs au milieu. Je vais essayer de faire briller tout ça. Et je vais éclairer ça. Je vais changer de... Je vais changer une calque. Et là, je vais venir mettre de la lumière directement sur ça. Je me rends compte que le temps avance. Et Farine, si tu veux commencer à poser des questions pendant que je continue l'illustration, il n'y a aucun problème parce que je pense que je pourrais être parti pour encore deux heures. Il y a cinq minutes avant l'heure et on a beaucoup de questions. Alors, commençons avec... Je souhaiterais savoir si ton écran est calibré malgré le profil de couleur CMJN, CMWK, que tu choisis. J'avais calibré mon écran. Alors, comment on calibre l'écran ? C'est qu'on reçoit une épreuve de la part de l'éditeur qui a imprimé les couleurs qu'on a faits et les couleurs en main qu'on a imprimées. On essaie de jouer avec l'écran, avec les paramètres de l'écran pour le calibrer, pour que ce soit le plus proche possible. Je l'avais fait il y a longtemps. Ça n'aide en rien parce que généralement, au moment où ils impriment, ils ont leur profil particulier ce jour-là. En fonction de plein de choses, la quantité d'encre qu'ils ont sous la main, ce qu'ils ont imprimé avant ou après. Donc, de toute façon, ça ne change rien sur le résultat. Donc, la manière dont j'utilise mon écran, et que j'ai trouvé le plus efficace, c'est de baisser la lumière au maximum pour être sûr que tout ce qui va péter dans les couleurs, c'est parce que j'ai créé des harmonies qui vont faire ressortir la lumière et les couleurs. Et puis après, essayer de calibrer l'écran au mieux, mais ce n'est pas une science exacte, pour être honnête. C'est vraiment un petit peu au hasard. Je ne sais pas si ça m'apprendra. OK. Cette question, c'est au sujet du masque marron. Je ne l'ai pas suivi. Comment tu fais pour mettre en couleur sur le masque marron que tu avais créé au début? Ce n'est pas un masque. En fait, j'avais rempli complètement une zone. Là, je fais apparaître le calque en question. La zone était remplie avec cette couleur. Et il y avait le trait par-dessus. J'ai juste, une fois que la couleur définissait la silhouette, j'ai appuyé sur un bouton ici pour isoler la forme. Mais ce n'est pas un masque. Donc, c'était déjà le calque qui était rempli avec une couleur. OK. Merci. Et une autre question au sujet de la même chose. Au début, la couleur de base, vous avez changé la teinte. Pourquoi avoir changé la teinte et ne pas avoir choisi une autre couleur plus terne? J'ai remarqué que lorsque j'utilisais des couleurs trop ternes, dès qu'on met une couleur un petit peu saturée, ça donne de suite un résultat incroyable. Mais on finit avec une illustration qui souvent est terne. C'est juste le contraste entre une couleur très terne et le peu de saturation qu'on va mettre qui va jouer. Ce n'est pas ma démarche. J'ai vraiment envie que le résultat final, quel que soit la base sur laquelle on part, j'ai envie que le résultat final soit lumineux et coloré. Donc, j'ai tendance à utiliser des bases plutôt ternes, mais quand même un petit peu colorées. Elles ne sont pas complètement éteintes. Parce que sinon, je me fais avoir et je fais des couleurs trop sombres et trop ternes. OK. Merci. L'autre question, c'est comment ça se passe quand il y a un motif. Quand les ombres, sur un calque, on multiplie, il suffit de les mettre au-dessus. Mais avec un seul calque, tu gères ça comment? Et moi, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Et les gens sont vraiment impressionnés que vous travaillez sur seulement un calque. Et si vous pouvez discuter un petit peu, comment vous faisiez, surtout de la part mentale, ça nous aidera beaucoup. Oui. Je fais peu de motifs sur les personnages, mais quand il m'arrive de faire des motifs, si par exemple sur la veste, il y avait un motif, j'irai le dessiner directement sur la lumière avec la bonne couleur et dans l'ombre avec la bonne couleur. Si c'est un motif trop compliqué, je pourrais faire un calque à côté. Mais après, j'ai envie de l'aplatir le calque. Parce que je ne veux plus être capable de revenir sur le calque sans arrêt. Je veux pouvoir continuer à faire les erreurs que me permettent le logiciel. mais bon, je fais peu de motifs, donc je ne suis pas concerné par le problème. Si je faisais souvent des motifs, je pense que j'utiliserais un calque. Ce serait un peu l'enfer de devoir faire chaque motif à la main tout le temps, tout le temps. Ok. Concernant l'ancrage, vous utilisez quel brush ? L'ancrage, j'ai fait à la main. J'ai fait ça à la plume. Une plume japonaise. Et j'ai scanné. Alors, vous le faisiez de façon traditionnelle ? De façon traditionnelle, oui. Avec une plume et l'encre de chine. C'est une plume qui s'appelle la plume G de la marque Zebra. C'est très très bien. Donc c'est la J-Pen, la même plume G que j'utilise là pour les couleurs en fait. Sauf que c'est la vraie à la main. C'est la vraie à la main. Ok. Comment tu réfléchis quand tu dessines tes décors ? C'est un vaste sujet ça. Si c'est un endroit que je vais voir souvent, je vais y réfléchir beaucoup en avance pour avoir du sens avec ces décors-là. Donc, je vais me demander dans quel genre de société ils vivent, quel genre de pouvoir est en place, comment la représenter, quelle influence culturelle ils ont eu, quelle a été l'histoire de l'endroit, tout ça. Et même si c'est des choses que je ne dis pas forcément au lecteur, c'est des choses sur lesquelles je vais réfléchir et qui vont faire du sens pour moi avant de commencer à les dessiner. Et tout ça en regardant beaucoup beaucoup de références. Ok. Merci. Sur le montant, la lumière est légèrement floutée. Quel est de l'outil pour flouter cette lumière ? C'est le même, le pinceau plat à l'huile. C'est pour ça que je l'aime tant. C'est que si le pinceau plat à l'huile, on l'utilise entre deux couleurs, tout ce qui est à l'intérieur du cercle va se mélanger. Et si on appuie à peine doucement et qu'on revient plusieurs fois dessus, ça peut donner cette impression à flouter. Voilà. Donc, ce n'est pas un outil différent. Là, essentiellement, pour tout, j'ai utilisé la plume G et le pinceau plat à l'huile. Et c'est avec ça que je fais le flout. Ok, merci. Merci. Comment faites-vous pour que le rendu soit smooth ? Lorsque j'essaye, j'obtiens des superstitions de grébrouillage. Peut-être que c'est un défaut dans les paramètres de la pression de l'outil. J'imagine que si on n'a pas assez de pression exercée, ça peut faire cet effet de grébrouillage parce qu'il y a plusieurs traits sur le pinceau plat à l'huile. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être une question de résolution aussi. Si on travaille sur une résolution qui est trop petite, on va voir tous les défauts d'un outil. Ça peut jouer. Ok, merci. On a quelques questions au sujet du Radiant. Quelle a été votre inspiration pour la création des Nemesis dans Radiant ? Aussi bien dans l'idée que pour le dessin imaginé pour chaque Nemesis ? Pour le design, pardon. Oui, pour le design, je voulais qu'ils soient bizarres et qu'ils soient tous uniques, mais qu'on les reconnaisse, qu'on sache que c'est un Nemesis quand il arrive. Donc, je les ai faits avec de grosses masses de noirs et de blancs, puisque je travaille en noir et blanc. Donc, je me disais au moins sur les pages en noir et blanc, on les remarquera. Et après, sur l'idée, c'était l'idée de personnifier des catastrophes naturelles au début. C'est de se dire, si le tremblement de terre était incarné par une créature, à quoi elle ressemblerait ? Qu'est-ce qu'elle ferait ? Si une tornade était incarnée par une créature, à quoi ça ressemblerait ? Donc, l'idée de base, c'était de personnifier des catastrophes naturelles. Ok, merci. Et quel est votre personnage favori dans Radiant ? C'est difficile. C'est difficile. Je passe le plus de temps avec le héros, avec lui. C'est le personnage que j'aime le plus mettre en scène, mais après, ça dépend du moment. Ok, merci. Depuis combien de temps dessinez-vous avec Clip Studio ? Et quel tablette graphique utilisez-vous ? Alors, depuis combien de temps ? Ça fait un peu plus de cinq ans que j'utilise Clip Studio. Mais juste avant, j'utilisais Manga Studio aussi pour les pages. Donc, depuis plus d'années encore. C'était l'ancienne version de Clip Studio, si je me souviens bien. Il y avait Manga Studio et Elu Studio. Oui, c'est vrai. Avant que ça merge et que ça devienne le même logiciel. Donc, j'ai utilisé les deux avant. Manga Studio, j'ai toujours utilisé pour les mangas. Donc, depuis le tout début de Radiant, depuis 2012-2013. Et Clip Studio spécifiquement, c'est depuis le tome 5. Donc, ça fait un peu plus de cinq ans que je fais toutes mes couleurs dessus. Et votre tablette ? Ah oui, la tablette. J'ai une très, très vieille tablette Wacom Graphire 3, qui doit avoir une quinzaine d'années, qui est toute petite. Par ailleurs, j'avais acheté une Scinti il y a une quinzaine d'années aussi. J'ai travaillé un an dessus, je crois, avant d'arrêter. Ce n'est pas pour moi. Donc, je l'utilise comme écran. C'est l'écran que j'ai actuellement, la Scintiq. Mais je ne travaille pas directement sur l'écran. Je n'aime pas beaucoup ça. Donc, essentiellement, c'est sur ma petite tablette Wacom qui a, je pense que ça doit avoir 17 ou 18 ans. C'est vraiment vieille. Et quel est le personnage qui vous a mis le plus de temps lors de sa création ? Sept, le héros. J'ai mis plusieurs années avant d'être satisfait et d'avoir l'impression que ce personnage pouvait exister. C'était vraiment ma démarche. C'était qu'on ait l'impression qu'on pouvait le rencontrer, qu'il était humain, tout ça. Donc, j'ai mis, je pense, un peu plus de cinq ans à le dessiner beaucoup dans un coin de table pendant que je travaillais sur d'autres choses. Ok, merci. Suite à votre collaboration avec Cammy Art pour la figurine en résine de Grimm, pensez-vous faire d'autres collaborations de ce même style pour les autres personnages de Radiant ? C'est possible, oui. On en parle et puis il y en a qui sont en cours de route. Seulement, je suis très, 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 très cascouille avec tout ce qui se fait autour de Radiant. Et je suis très regardant sur tout ce qui vient. Donc, ça n'avance pas vite parce que je trouve que ce n'est pas à hauteur de ce à quoi ça devrait ressembler. Voilà. Mais il y a plein de collaborations en préparation. Ok, merci. Quel changement a apporté la COVID-19 ainsi que le confinement dans votre profession ? Quel est votre sentiment à l'heure aujourd'hui ? Moi, ça m'a obligé à retourner travailler chez moi. Par exemple, je travaillais en studio avec plein de dessinatrices et dessinateurs, chacun sur nos projets. Et donc, on avait tous un espace qu'on partageait. Et j'ai dû remballer toutes mes affaires et aller travailler chez moi. Et je n'avais pas la place. Donc, ça a changé ça d'abord. Après, j'ai changé l'appartement et j'ai de la place pour travailler chez moi. Mais maintenant, c'est le fait de ne pas voir les lecteurs directement. Parce que je faisais beaucoup de conventions pour aller rencontrer les lecteurs. Beaucoup. En tout cas, j'en faisais plusieurs dans l'année. Pas beaucoup. Plusieurs dans l'année. Et là, il n'y en a pas eu du tout depuis… Ça fera… Neuf mois ? Encore un an. Mais en tout cas, ça fait bien neuf mois. Moi, la dernière que j'ai fait, c'était en janvier. Donc, ça fera presque un an que je n'ai pas fait de convention. Et c'est essentiellement ça que ça a changé. En mal. On me tarde que ça revienne. Ok. Merci. Et combien de temps consacrez-vous chaque jour à votre art ? Tout mon temps. Donc… C'est pas bien, ça, ce que j'ai fait. Je me lève le matin. Je commence à travailler entre 6 et 7 heures du matin. Et je vais travailler jusqu'à la fin de la journée, 5 heures, des fois plus. Et je travaille… Je dessine tout le temps entre les deux. Ok. On a à peu près 5 questions qui restent. Et il y a encore beaucoup, beaucoup plus de questions qu'on n'a pas pu vous demander. Peut-être l'audience pourra vous rejoindre sur votre réseau social ou sociaux et… Oui, sur Instagram. Oui, ça serait bien. Je ne réponds pas aux messages privés, mais ils peuvent poser des commentaires sur mes posts et puis j'essaie de répondre aux questions. Ça, oui. Ok. Et on va partager votre réseau social ou votre Instagram après qu'on finit avec les questions. Alors, les 5 ou 6 qui restent. Quel bande dessinée ou projet d'art admirez-vous le plus ? Bande dessinée… Ah, ça va être One Piece. Le manga One Piece. C'est ce que je… Je pense que c'est ce que je préfère. Mais après, il y a plein de choses que j'adore. C'est… C'est… C'est à cause de One Piece que je fais ce boulot. J'ai pris la décision à un moment donné de faire du manga et pas juste de la BD française. Ok. Est-ce que vous avez un artiste que vous admirez ? Heu… Plein. Heu… En dessin manga comme ça, dans les artistes que j'aime beaucoup, beaucoup. En dehors de celui qui fait One Piece, il y a Yusuke Murata, qui est autorisé de One Punch Man, dont j'adore le travail vraiment. Koye Eurik Porikoshi qui fait My Hero Academia, que j'aime beaucoup beaucoup. Et après, en… Je suis fan de… Des peintures classiques aussi un peu plus. Et… J'ai des… J'ai des échecs d'impressionnistes et… Je crois que c'est ce que je regarde le plus. En fait, plus que encore les illustrations… Manga, puis animé, ou même peu importe, des illustrations de contemporains. Je pense que ce que je… Sur quoi je me bute le plus, c'est… C'est des… Des peintures impressionnistes. ok est ce que vous travaillez exclusivement sur desktop ou utiliser aussi un ipad quelque chose d'autre donc pour tout le travail de dessin je fais ça à la main sur du papier pour les couleurs et les trames je fais ça sur un texte sur un sur le desktop et sur sur un mac et des fois j'ai aussi clip studio sur l'ipad et je l'utilise quand je vais voyager justement en convention et que je dois continuer à faire des trames par exemple je vais je vais la porter avec moi pour continuer à travailler ok merci alors il reste deux questions un petit peu plus générale qu'est ce qui fait un bon artiste après vous que les gens l'apprécient au delà de la technique et du fait qu'ils sachent faire plein de choses s'il n'y a personne qui l'apprécie on pourra pas dire que c'est un bon artiste donc j'imagine qu'avant tout il faut que ça parle aux gens c'est le point essentiel après dans tout ça puis avoir des gens très très techniques des gens qui ont beaucoup de charme dans leur dessin mais pas technique du tout des gens qui ont de la facilité ou pas qui sont laborieux mais je dirais le plus si ça te parle le plus c'est là où l'artiste va être bon en fait donc c'est très subjectif en fin de compte je pense pas qu'il y ait un élément sur lequel on puisse dire ça ça fait que absolument c'est un bon artiste je pense pas qu'il y ait un élément sur lequel on puisse tous se mettre d'accord pour dire que ça ça fait un bon artiste mais l'expérience joue j'imagine ok merci et la dernière question d'après vous que devraient les artistes débutants savoir le de plus sur la création d'art y a-t-il une barrière mentale à surmonter je quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement parce qu'on me l'a conseillé assez vite c'est de de continuer à m'amuser en dessinant parce que quand ça devient votre quotidien il ya toutes les raisons de pouvoir se détacher un peu du travail que ça représente et de perdre le plaisir à le faire au quotidien alors je dirais ce qui m'a le plus aidé c'est d'essayer de vraiment essayer au quotidien de s'amuser avec tout ce qu'on fait notre personne vous posez la question tout à l'heure pour les calques les outils si c'était pas plus facile d'utiliser un type de calque ou un filtre quelque chose comme ça si ça m'amusait pas de faire de la couleur je la ferai pas bien pour mon oeil en tout cas et c'est vraiment un élément important que sa musique quoi qu'on qu'elle que soit la phase en fait et ça ça permet de vraiment progresser beaucoup donc s'il ya une seule chose à tenir il ya aucun détail technique qui pourrait aider tout le monde en fait j'ai plein de lacunes techniques que j'ai jamais réussi à compenser chose est sûre c'est qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose je m'amuse beaucoup dessus et j'espère que ça se voit et c'est ce qu'on me dit en général quand les gens ont apprécié c'est parce qu'ils ont vu que je me suis vraiment amusé avec donc amusez vous fait plein d'erreurs ça aide à progresser ok merci beaucoup tourner et c'est toutes nos questions ok bon le dessin n'est pas fini je suis désolé c'est une longueur c'était ça aurait dû être plus long pour le terminer mais je vais essayer de le terminer de mon côté comme merci beaucoup et je pense que mario va prendre contrôle du webinaire maintenant et oui merci merci tony merci fahim merci à tous de votre présence aujourd'hui et s'il vous plaît et consulter notre site web dessus si dessus où vous trouverez des rensoignements supplémentaires sur clipstudio pain dans clipstudio.net slash fr et graphixly.com slash fr et l'enregistrement de ces sessions sera partagé sur notre chaîne vidéo youtube à celle-ci web et aussi à graphixly pour obtenir plus de renseignements de votre et sur notre présentateur tony valente s'il vous plaît consulter ces réseaux sociaux qui vous voyez ici et sur instagram tony tony valente et c'est tout merci pour votre présence merci tony et merci fahim et à bientôt à bientôt à bientôt merci beaucoup à bientôt 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 à bientôt, merci beaucoup à bientôt, merci beaucoup à bientôt, merci beaucoup